Quand on est musicien, on entretient une relation particulière avec ses instruments de musique. Un instrument, ce n'est pas juste un outil. Moi, je vois plutôt ça comme le vecteur qui va me permettre de transmettre des émotions. Alors logiquement, souvent, je me pose cette question. C'est quoi, au juste, un bon instrument ? Je pense qu'on peut dire qu'un bon instrument, c'est tout simplement un instrument qui répond à vos besoins. Mes guitares et moi, c'est toute une histoire. Bon, si vous êtes musicien ou musicienne, vous comprenez probablement de quoi je parle. Sinon, disons que je vous souhaite de rencontrer quelqu'un dans la vie qui vous regarde comme je regarde mes guitares. Ce sont mes partenaires. Je les aime, j'en prends soin et je leur ai même donné un petit nom à chacune. Elle, je l'ai appelée Juno. Mais son vrai nom, c'est Gibson ES-335, réédition 1958, naturel. C'est moins sexy, mais ça a le mérite d'être clair. Alors, je vous explique, Gibson, c'est la marque de la guitare. Même si vous n'êtes pas musicien, vous connaissez forcément Gibson. ES-335 TD, c'est le nom de ce modèle. C'est une guitare électrique, quart de caisse, thin line en anglais, et semi-creuse, avec des micros doubles. On parle de réédition 1958, parce que ce modèle a les mêmes finitions que la toute première ES-335, commercialisée en 1958. On parle enfin de finition naturelle, parce que la guitare n'a pas été peinte, mais simplement vernie. Chaque modèle de guitare a un son, un look et une histoire qui lui sont propres. Votre guitare en dit généralement long sur vos goûts musicaux, sur votre personnalité et sur votre budget, on ne va pas se mentir. Le point commun entre les différents modèles, c'est qu'ils répondent à un certain nombre d'attentes techniques. La justesse de l'instrument, la richesse du son ou la jouabilité, pour ne citer qu'eux. J'ai élargi donc ma définition, un bon instrument, c'est un instrument qui vous convient, et qui a été fait dans les règles de l'art. Tiens, avant de parler de l'utri, je voudrais vous présenter quelqu'un. Elle s'appelle Paulette, et c'est une guitare, évidemment, vous commencez à me connaître. Même si vous n'êtes pas guitariste, vous connaissez déjà ce modèle mythique. La Les Paul, jouée par Jimmy Page, Slash, John Lennon, Bob Marley, j'en passe. Mythique, je vous disais. La Les Paul est un modèle de guitare à corps plein, créé en 1952 pour Lester Paul Fuss. Les Paul. Bon, revenons un petit peu en arrière. C'est quoi une guitare électrique, en fait ? Dans une guitare, il y a le corps de l'instrument, sa partie supérieure qu'on appelle la table. Il y a le manche, sa partie supérieure qu'on appelle la touche. Et tout là-haut, la tête, là où on attache les cordes. Le corps de la guitare, le manche et la tête sont généralement en bois, une ou plusieurs essences. Juno, par exemple, c'est un corps en érable et un peu plié, un manche en acajou et une touche en palissande. Paulette, corps et manche en acajou, table en érable, touche en palissande. Ce sont des bois qu'on retrouve assez fréquemment, comme le freine, l'épicéa ou encore le noyer. Chaque essence détermine évidemment l'apparence de l'instrument, mais aussi ses propriétés acoustiques, ce qui est peut-être moins évident. C'est pour ça que la qualité du bois est un paramètre essentiel dans la fabrication d'une guitare. Au niveau de la tête, on fixe des cordes en métal autour des mécaniques. Les cordes traversent le sillet, longent le manche, passent dans le sillet du chevalet et sont fixés au chevalet. A l'intérieur du corps de la guitare, on trouve la partie électronique. Il y a bien sûr les micros, des capteurs électromagnétiques composés d'aimants et de bobines. On termine le passage en revue avec l'entrée jack pour brancher le câble, sélecteur de micro et les boutons de contrôle pour régler le son des micros. A propos de ces derniers, si mon expérience de 17 ans de guitare m'a bien appris deux choses, ce sont les suivantes. En vrai, on appelle ça un potard, et les potards, c'est toujours mieux quand ça va jusqu'à 11. Tu sais ce qu'on fait ? On se met à 11, exactement, et plus fort d'un grand. Et pourquoi on ne fait pas le 10 plus fort ? Enfin, que ce soit le maximum, et que le son soit plus fort à 10. Tant pis là, il va jusqu'à 11. Une guitare, ça s'entretient, comme n'importe quel instrument. Il y a une partie de l'entretien qu'on peut facilement faire soi-même, et d'autres réglages qui nécessitent un peu plus de connaissances et d'expérience. Nous voici de retour dans le showroom de Gibson France, en compagnie d'Arnaud Legrand, en train de bichonner mes guitares. Oui, bichonner, c'est le terme technique. Commençons par la base. Les cordes, ça se change. Bon, ça paraît évident, mais ça fait du bien de le dire. Si vos cordes sont rouillées, par exemple, ça veut dire que vous auriez dû les changer depuis longtemps. Genre, vraiment longtemps. Quand vous changez les cordes, profitez-en pour nettoyer votre instrument. Allez, une à deux fois par an, va être sympa. Une fois les vieilles cordes enlevées, vous pouvez huiler la touche. Pour ça, utilisez une huile au citron ou à l'amande douce de préférence. Ça décrase et ça nourrit le bois. Si besoin, vous pouvez nettoyer le scier avec du savon de Marseille. Ainsi, les cordes glissent mieux et ne s'y coincent plus. Le manche de la guitare, soumis à la tension des cordes, peut se déformer avec le temps, ce qui aura des conséquences néfastes sur la justesse. Il faut donc vérifier de temps en temps la courbure du manche. On vise un alignement parfait du manche et de la guitare. Ce réglage se fait grâce au truss-rods, la barre de renforcement qui traverse le manche. Pour corriger la justesse d'une guitare, on peut régler ce qu'on appelle l'intonation. Au niveau du chevalet et pour chaque corde, on ajuste le placement des pontets, ces petits machins, pour que la corde sonne juste tout le long du manche, dans les graves comme dans les aigus. On a besoin pour ce réglage d'un bon tournevis et d'une bonne oreille. Et encore, le tournevis peut être moyen, en vrai ça passe. En fait, j'ai toujours été fasciné par le travail des artisans et la beauté de leurs gestes. Quand je m'occupe de mes guitares d'ailleurs, c'est toujours un moment de détente. En prenant soin de mon instrument, quelque part, je prends soin de moi aussi. Et je prends un peu de recul au passage. Parce qu'au fond, entre le métier d'artiste et celui d'artisan, la frontière est ténue. Et je pense qu'en réalité, on est les deux facettes d'une même médaille.